On comprend que c'est quelque chose d'excessivement difficile. Moi-même, ce matin, par réflexe, en me réveillant, j'ai failli ouvrir Facebook. Le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec n'est pas le seul à fréquenter régulièrement ses réseaux sociaux. On l'utilise tellement dans nos vies maintenant que je pense que c'est difficile de s'en passer. C'est sûr que je regarde mes réseaux sociaux quand même souvent. Depuis le 1er août, Meta bloque les nouvelles sur ses réseaux sociaux. Pour dénoncer ce comportement, ce vendredi est une journée sans Facebook et Instagram. C'est un geste symbolique qui peut avoir un impact fort. On envoie en même temps un message clair à Meta. C'est important que tout le monde y participe. Est-ce que je boycotte? Non, parce que j'utilise beaucoup Marketplace pour vendre des choses. Je veux que chacun fasse sa part. C'est un peu dur parce que maintenant, tout le monde est connecté par diverses applications. Moi, j'ai des personnes que je peux juste les contacter par Messenger. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je ne les contacte pas. Mais en même temps, je pense qu'il faut faire notre part un peu comme tout le monde. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a aussi invité les entreprises à boycotter Meta. Déjà, des bannières comme Maxi et New Look ont cessé d'annoncer sur ces plateformes. J'espère qu'il y a le plus d'organismes, d'individus, d'entreprises qui vont boycotter Meta aujourd'hui. Maintenant, je continue de dire aussi qu'on devrait arrêter de leur donner des revenus, de payer de la pub comme le font Québec solidaire et le Parti libéral du Québec. Est-ce que ça peut être efficace? Je vous dirais, je pense que maintenant, c'est les mouvements citoyens qui finissent par faire une différence. Les médias espèrent que les Canadiens seront nombreux à s'informer à la source. C'est l'occasion aujourd'hui de télécharger une application de nouvelles, de s'inscrire à l'infolettre d'un média régional, d'aller chercher l'information là où elle se trouve. Il ajoute que les acteurs du milieu sont prêts à récidiver avec d'autres événements au cours des prochaines semaines pour envoyer un message clair à Meta. Votre geste met des médias en péril, en plus d'être antidémocratique. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal.